Auteur de son dernier livre, Mémoire d'une fourmi, aux éditions Albain Michel. Merci d'être avec nous. Si vous venez de nous rejoindre et si vous êtes là depuis le début, merci encore. Et tout de suite Bernard, on va passer à une petite séquence qui s'appelle Tac au Tac. Le principe est simple. 10-15 questions et vous me répondez en deux petites réponses courtes. Enfin, deux-trois mots en réponse courte. On tente ça ? Une seule réponse. Oui, oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Bernard Werber, la recette de l'amour, c'est... Respecter la liberté de l'autre. La personne que vous aimez le plus au monde ? Mes enfants. Si vous étiez un super pouvoir, quel serait-il ? L'immortalité. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Je suis capable de surprendre. Ok, à l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Je suis dans l'appréciation de l'instant. La plus belle qualité humaine pour vous ? La vigilance. Vos trois grands plaisirs du moment ? Alors, j'ai plus manger, j'ai plus boire. Qu'est-ce qu'il me reste comme plaisir ? Écrire, faire du sport et marcher dans la nature. Pourquoi plus manger et plus boire ? Parce que c'est... Avant, je me disais, quand je serais grand, j'ai des super restaurants, je boirais des... Et maintenant, j'ai tellement envie que mon corps soit propre, que je ne mets plus de gras, je ne mets plus de sucre, je ne mets pas de... Plus de viande, plus de tout ça. Tous les trucs qui font plaisir, j'ai arrêté. Donc, je suis précisément le pokéball, comme on l'évoquait tout à l'heure. Avec Nina Zoulay. Voilà, et c'est moins festif, mais je trouve mon plaisir donc plus dans le sport, maintenant. Votre mot préféré, Bernard Werber ? Harmonie. Votre surnom ? Mon surnom ? La fourmi, jadis c'était le renard. Votre philosophie de vie, Bernard Werber ? Apprécier l'instant. Et enfin, le rêve qu'il vous reste à accomplir ? Partir avec un groupe d'humains colonisés une autre planète. Notre émission continue, merci Bernard Werber pour ces réponses, avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio G.